Romains de l'Empire occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total Rattila pour l'épisode 5 de la saison 2 avec l'Empire homo-occident en légendaire. Donc la dernière fois on avait fait une belle avancée dans notre campagne, on avait fait une belle guerre en Egypte, on a récupéré Alexandrie, Bérenice et Oxiracus. On a aussi avancé dans les îles, avec les îles orientales, avec la presse de la Crète et de Rhodes, avec une arme et une flotte associée. Et là on est en train d'essayer de voir si on pouvait tenter de s'emparer de Constantinople. Voilà, donc là je suis en train de former une farmée, enfin de la renforcer un peu, pour voir si on a des possibilités ou non d'y aller. D'abord ce qui m'embête c'est que j'ai canonagre pour deux armées, ce qui est assez insuffisant pour assiger une ville comme Constantinople. Après, je peux voir que j'ai 5 lancis, je suis en train d'y penser. Ce que je peux faire c'est rapatrier cette armée là. Attendez que j'ai une armée en trace, j'ai rapatrier cette autre armée vers le nord. Parce qu'en Dacier à mon avis, bon, leur public commence à arriver, mais bon ça ne suffit pas. On manque de nourriture, donc je vais mettre tout de suite une installation de sel pour avoir un peu de nourriture supplémentaire. Et je vais recruter les unités qui manquent, il me faudrait de la Palatina d'Elite de préférence. Donc là j'ai atteint le pôle maximum d'unité de me fédérer, donc c'est cool à savoir, donc le mode maintenant je sais qu'il y a une limite d'unité. Ça me permet de ne pas trop abuser non plus, ce qui est plutôt cool. Ok, bon là j'ai trois unités supplémentaires, j'ai la cabarille, là on est bien, du coup j'ai un an si trop. Hop, je pense que je vais supprimer cet émanium humaniores, j'ai rajouté deux unités de lancier comme ça. Est-ce qu'il me manquerait de la Palatina, 4 et 5, 9 et 1, 10. Voilà, on va faire ça, comme ça l'assaut de Constantinople viendra le moment venu. Ensuite on a eu des égyptiens pendant le passage de tour, comme je suis au tour 136. Ils nous ont tenté de nous attaquer à Bérenice, qu'on a des prises, mais bon, l'armée réussit à les repousser. Donc ce que je vais faire, je vais m'en occuper, je vais les achever. Je ne fais pas de bataille, pour ça vous avez la qualité de l'armée, tout ce qui reste. Par contre on a plus de tireurs. On récupère 2%. Parfait. L'armée qui a été lourdement blessée, je vais la mettre là. Comme ça là, je vais prendre une nouvelle compétence ici. Je vais mettre plus de portée de campagne et plus de zèle. Ce qui fait que nos unités, notre unité de commandant deviendra aussi un petit peu plus performante. Et je vais commencer, je pense, à remonter avec une de ces légions en Egypte, vers la Judée. Bon, on est déjà une sur place, mais bon, ça suffira pas je pense. Je suis en train de détruire ça. Mince, j'ai encore oublié Discord, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc là, la Légion va remonter tranquillement, mais sûrement. Ici, je vais faire un peu de nourriture. Normand d'Egypte a une bonne fertilité. Je vais mettre des champs de blé normaux. Et ça, je vais monter un mur en 3. Ça aussi. J'ai un port de guerre à Bérénice. Ouais, on va le laisser comme ça. Voilà, si jamais on tente une invasion maritime, je pense pas que celui qui veut passer, je le souhaite bien du plaisir, en fait. Et là, ça serait cool. Comme ça, il nous reste une Nova Traiana Postra. Après, en Asie, j'ai vu qu'il y avait une flotte romaine, là. Donc, il y a que deux navires, c'est pas une menace, mais une méfiance. Un road. Je vais mettre une caserne. Et je vais transformer le port de pêche en port commercial, ici. Là, la remercie se reconstitue tranquillement. C'est plutôt cool. Donc là, les cités devraient tenir. A Tarente, on va maintenir le cas de Tarente aussi. Il y a des vies qui sont un peu en retard. Ici, en Tripolitaine, c'est du commerce. Très, très, très bien. Et je crois que je recherche Grinch, où est-ce qu'il est ? On avait un, il n'était pas content, je ne sais plus, c'est qui. Bon, c'est pas grave. Lui, il est dans la famille. Lui, il s'est marié, lui aussi. Bon. On ne montre pas d'offres, pas d'affrontements en perspective. On a deux flottes, pas l'une ou l'une ou l'une ou l'autre. Donc, on surveille un peu ce que va faire l'Empire romain d'Orient. Comment il va réagir, surtout. Au pire, je vais faire un stige de Constantinople en bonne et due forme. Je ne me vois pas emmener cette flotte-là. C'est pas le seul, c'est le problème. A moins de constituer une nouvelle flotte ici. Avec qui aussi ? Un bon défenseur, c'est toujours ça de pris. L'Egypte n'existe plus. Ok, donc j'ai fait toutes les constructions en attendant. Donc, là, je vais juste placer mon armée ici. J'ai vraiment un peu la gano qui en est dans la Palestine, à Eila. Bon, les petites, ça doit aller, je pense. Parce qu'en fait, j'ai un peu peur qu'il y ait remis une armée romaine par là. Puis, au prochain tour, mon armée, il serait celle-là pour y aller. Je pense qu'on vous dit, je serai une caserne d'infanterie aussi. Je mettrais une caserne d'infanterie ici. Ça doit aller. On va aller envahir Eila, je pense. Il y a des rebelles judéens. Donc, quatre archers, quatre légumes. Ok, donc, je retrouve pour l'assaut de la cité d'Eila en Judée. Donc, mon armée, je la déploie de cette manière. J'ai mis toutes mes palatinas d'élite en tortue mobile. Des lanciers sur les flancs. Il y a une petite seigneuriste pour protéger. En cas de débordement de la cavalerie adverse. Des arbolitris, des balistaris en arrière pour tirer. Les onagres. Alors, pourquoi là, je n'arrive pas à voir les quatre onagres d'alignée ? Ça, c'est un mystère. C'est bref. Les lancers mercenaires du désert qui j'ai recruté pour se protéger de l'unagre. Et toute ma carie, donc mon congénéral Comès. Les chameleaux, les mercenaires et les mercenaires pires du désert. La flotte va arriver, mais je ne sais pas de quel côté. Donc, on va voir. Donc, là, on va tout de suite tirer sur la tour. Le plan, c'est de vite incendier la tour pour être tranquille. Est-ce que l'IA va sortir, c'est la question. Ouais, il sort. Ça, c'est cool. Ah, ça va toucher. L'ennemi a été incendie. Nous avons détruit l'ennemi de la tour. On va tenter d'éliminer quelques sacs guitarés en armure. De mon côté, je vais préparer une tentative de contrecharge. Les onagres qui tirent sur les sacs guitarés en armure. Il y en a déjà une vingtaine qui sont quasiment morts. Attention. Ok. Je vais dire à mes tirs de stopper le tir. Pour l'instant. Par là, on a des ennuis aussi. Les lancers sont débordés. Bon, là, on est en train de gagner contre les écoutés sur ce flan gauche. En même temps, ils se prennent quoi ? Des pires, mercenaires, des airs et une unité de chameliers. Donc, bon. Deux d'antiquaires en masse. Wow. Par contre, là, mes lancers ont bien mangé avec la charge. Donc là, je suis en train d'essayer de chasser un peu les tirs ennemis. Donc là, je remets le mot de tir. Donc là, les arbitres font le job ici. C'est cool. Donc là, j'essaie de tirer sur les unités de l'Egio qui approche. L'on a là. Il va me tirer là-dessus. Ils sont en train de tenter. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est des explorateurs, des preventeraires. Donc ça devrait tenir. Vous deux, vous me tirer là-dessus. Allez-vous. Voilà. Normalement, ma charge devrait donner assez de dégâts. Je vais franquer avec sa carré martin du désert pour essayer de m'en débarrasser rapidement. Le général va se replier parce qu'il y a une unité de l'Egio qui lui court après. On est plutôt dans les temps. On va faire une contre-charge ici. C'est bien. Là, la garnison est en train de craquer progressivement. Je vais viser là. On sentait toute l'option de feu au centre. Pour battre leurs archers. Mon général qui nettoie une unité de l'Egio ici, c'est cool. Donc là, c'est bien. Ma ligne d'infanterie a tenu bon. Là, je suis en train de saucer tout ce que je peux. On va pas être Nadia qui a bien qu'un bon. Les l'Egio comme Dagnises ne vont pas revenir pour le moment. C'est le carnage complet. Je vais dire, Mitterer, de stopper le feu. Sinon, on va se faire du team kill pour rien. Hop, ça tombe. Je vais utiliser la capacité de mon tir du désert pour faire fuir tout ce petit monde. Il y a déjà un ou deux qui sont en train de craquer. Qu'est-ce qu'ils tiennent ? Voilà, vite vous vous pliez. Parce qu'il y a des lancers qui sont derrière vous. Et c'est pas des enfants de cœur, c'est lancé là. C'est pas mal là. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'archers de marine qui arrivent. Ça va être pénible un peu ça. Les solutions sur mes tortues, c'est plutôt cool. En général, il faut que je fasse gaffe. Donc là, j'essaie de ramener mes unités dans le dos. Il doit me charger là, toi tu vas me charger là. Là, il faut essayer de saucer ce capitaine de guerre en zone pour être tranquille. C'est bien. La lutte est en train de faire notre favori. Tu es déjà fatigué ? Bon, je suis déconne. Là, il y a un gros armistique de cavalerie d'archers de marine. On va aller se les faire. En plus, j'ai l'inquié dessus. Voilà. La charge, tu as eu un impact assez fort. J'ai acheté un métier à stopper le tir. Sauf là. Oh là, le carnage que j'ai fait. Mon capitaine général qui s'est fait plaisir. Bon, c'est cool. Le gros de les archers ont craqué ici. Je vais le dire d'aller là maintenant. Et là, non, le moral va céder. Les marins ne sont plus assez nombreux. Pour essayer. Tenter quoi que ce soit. Excellent. Allez, les Sagittariens meurent. Le gros de l'armée était anéantie. Ah non, ils se battent jusqu'au dernier. Bon, bah, ok. Et voilà, c'était une victoire. C'est une prise de givette. Et du coup, on se retrouve sur la carte de campagne. Et il va être occupé pacifiquement. Voilà. Donc, il faudra s'occuper aussi des rebelles. Comment il s'appelle ? Je veux dire. Notre général a pris un rang. Il a assez bien battu dans cette batte. Je suis plutôt satisfait. Je vais mettre quoi ? Champion du peuple. Plus une meilleure infanterie. Ça fera du bien. Déjà que notre infanterie est puissante. Alors là, ça s'ira encore mieux. Ok, bon, on est bon ici. Notre armée ici va se reconstituer progressivement. Là, dans un tour, j'aurais assez d'unités, je pense. Ok. On n'a plus qu'à partenaires commerciales, à savoir les Burgondes. Il y a un, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Oui, les Nobos, je vais peut-être commerciales. C'est ce qu'on a fait. Let us conclude our business with good haste. And then enjoy the pleasures of this house. On ne vote pas. Par contre, je vais demander y aller. 2002. Et un petit traité commercial. Voilà. Ça doit faire un deuxième partenaire commercial. C'est jamais perdu. De toute façon, pour le moment, l'Ethiopie, on ne va pas y aller. Je vais améliorer cette ferme ici. Ça sera déjà pris. Ça sera déjà fait. On a une tradition d'armée à assigner. Ça, c'est bien. Mais les dommages pour l'infant très lourdes, 5% en plus et 10% d'armure. Ok, ouais. Donc ça se prend. Du coup, j'ai plus rien à faire pour ce tour. Je vais vous laisser là. Je regarde un peu la politique avant. Non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Mais j'ai quand même sécurisé un peu la loyauté de certains. Genre de 5 sur 10. Si je vois un 4 sur 10, je m'en occupe aussi. J'en ai vu un. Ok, donc on se revivre pour l'automne 430. Donc on a réussi à faire en sorte que les deux personnes qu'on avait voulu, c'est que ça a été. Ça a passé, ça a réussi. Alors là, on a un nouveau gouverneur, notre gouverneur qui a encore pris un rang. En Angleterre, on va lui mettre plus de zèle, plus de conversion religieuse. Et lui, c'est un prêtre. Ok. Très, très bien. Le Paganique greco-romain qui va essayer de continuer de se faire grimper ici. Les objectifs aussi. La nourriture avec. En Egypte, il y a des choses à faire ici. On va nous voir la mine. Le réservoir avec. Et là, je pense que comme on est en Egypte, la logique, ça serait une basilique en hommage à Isis. Ouais, c'est plutôt correct. Avec cette armée, je vais me mettre en route à Aïla Capitoline. Je peux bâtir des choses ou pas ? Alors, je vais faire une case-là tout de suite. Je vais améliorer la cité. Je vais la reconvertir. Non. Tu peux la chercher ou pas ? Mais ça dépose qu'il y a du monde aussi. Il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Il y a une grosse garnison, mais c'est relatif. Je vais ramener cette première armée. On va assiéger. On va prendre cette ville d'assaut tout de suite. 1 000 hommes qu'on a perdus dans l'histoire. On n'a pas eu de régime en plus perdu, c'est cool. On l'occupe. Voilà, nos Légions ont pris le contrôle total de la Judée. C'est plutôt une bonne chose. Par contre, ça, ça n'a rien à faire ici. Ça non plus. Ça non plus. Ça oui. Et ça oui. Donc là, on commence à être pas mal. Les taux se resserrent autour de l'Empire Romain. Il nous reste encore 16 colonies à récupérer. Et 3 de l'Asie. Le pont, on verra plus tard pour s'en occuper. Ils ont les deux tiers de l'Arménie. Mais je pense que ça viendra. Et là, je pense qu'on pourrait poser le siège sur Constantinople avec les armées qu'on a. Juste poser le siège. Il n'y a pas d'armée en plus. Donc on va en profiter. Et en plus, c'est l'emport qui a Constantinople en gouvernement. J'ai quand même continué de gonfler ma flotte ici. Et je ne peux rien faire de plus. Non. Mais bon, déjà une petite flotte en support à Constantinople. C'est toujours ça de pris. Il y a une armée complète là-bas. Je vais attendre juste un tour ou deux. Le temps de reconstituer pleinement notre armée. Et avec la flotte de Rhodes, on ira prendre la Chypre. Je pense que ça devrait le faire. Comme ça, ce sera fermé à toutes les îles. Et on aura deux, trois légions qui seront capables de remonter. Et attends, toi. Ça ne va pas là. Il me faudrait mettre ferme. Mais j'ai des termes à fond. On va les détruire. Et là, on va faire de l'archerie, je pense. Je vais remonter comme ça, via les oasis. Cette troisième légion, on aura besoin pour l'accompagner en syrie. Tire, Emessa et Antioche. Une fois qu'on occupera de tir, je pense que ce sera le moment de partir support Rhodes. Ils sont même emparés de Nizibis. Vas-y, sérieusement. Vous en avez d'autres, des surprises comme ça, ou ça se passe comment ? Par contre, Immers est emparé d'une partie de l'Azoristan. Il semblerait qu'il y a eu une guerre avec le Sassanid. Est-ce que ça ou ça, c'est une blague ? Bon, apparemment, cette campagne est vraiment particulière. Ok, donc on commence par la perte d'un gouverneur, celui de Mauritanie. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ? On perd beaucoup. Ouais, ça aurait quand même. On va en nommer un nouveau. Donc lui, il est déjà un commandant, lui, il est déjà très bien du peuple, lui, il est déjà un maître de la finance. Il nous faut en mettre des soldats, là. Hum, hum, tu peux pas. Ouais, on va descendre, on va remonter. Ensuite, au niveau des gouverneurs, on en a perdu un. Toi, tu vas retourner gouverner. Toi, t'es l'héritier, tu vas aller gouverner en Mauritanie. Ça te fera un peu d'expérience pour débuter ta carrière. L'Arménie qui émerge. Elle émerge où ? Ok, elle émerge Jadouine, logique. C'est pas mal. Je sais plus qui c'est qui avait un territoire en Arménie, je crois que c'est l'Empire Romain d'Orient. Ouais, c'était l'Empire Romain d'Orient. Bon, bon, il y a toujours un territoire en moins à aller chercher. Ouh, il y a une légion complète, là. J'ai envie de tenter d'aller chercher son armée, là-bas, mais j'ai vu qu'il y a un peu de monde, quand même. Est-ce que je peux aller chercher Constantinople en le bloquant ? C'est pas sûr. Bon, c'est une petite force, ça va encore. Après, si l'armée de Constantinople sort, c'est tout bénéfique pour nous, non ? Tu peux pas y aller ? Oh, le bordel, il faut prendre 6 Iqs avant. Oh, putain, d'accord, je comprends mieux. Il faut prendre 6 Iqs avant de tenter de bloquer Constantinople, je comprends un peu mieux, le bordel. Je peux recruter un non-agre, peut-être ? Oui, 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 il y a deux chasseurs germiniques supplémentaires ici, ça nous fait une armée complète, c'est cool. Nos garnisons sont pleines en dés, si ça se passe comment ? Bon, on va continuer à faire de la nourriture. On va s'emparer de 6 Iqs pour débloquer le passage, ça nous fera un pierre en Asie mineure. Donc voilà, j'ai compris. Par contre, mon armée va se replier à Ilia Capitolina, j'espère qu'elle tiendra. Ou alors, je fais une petite inversion, je mets cette armée qui n'a pas trop souffert là-bas, et celle-là, elle retourne ici. Donc là, je vais améliorer le palais en... au monument, vu qu'on est en Palestine, on fait un petit monument. Ça, on le rase, ça, on le garde, ça, ça... Ok, donc, je pensais que l'armée romaine serait venue vers nous, mais elle se replie du côté de la Chypre, ce qui est plutôt pas... pas si mal... J'ai peut-être tenté un assaut sur Tyr pour voir comment... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a rien ! Bon, bah, je crois que Tyr va vite tomber, mais avant ça, je vais faire mes mouvements. Pour qu'on se rentre nous, il faudra du temps, évidemment. Le plan, ça serait de partir avec l'armée que j'ai formée depuis l'Adassie en Thessalonie, enfin, à Sisycus. On prend Sisycus, utilise ensuite notre flop pour faire un... faire un blocus sur le port de Constantinople. Et là, ça devrait bien réduire les défenseurs au niveau effectif. Je vais faire deux Liburnissi en plus. Donc là, je ne tente pas de débarquer avec ce que j'ai. Ce serait dommage de perdre l'armée qu'on a à Chypre. Donc là, je vais faire tout de suite mes constructions avant de partir. Alexandre au niveau 3. Port de Commerce ici au niveau 3. Ça au niveau 4. Tolimaïs au niveau 3. On va monter ça à fond. Un nouveau temple amélioré. Une caserne. Un camp de garnison. On détruit ça. On a une belle fertilité ici. On va commencer ça en chambre de niveau supérieur. Et un palais du Gouverneur ici. OK. On envahit. On envahit. On envahit. Tire. Voilà. Pas de commentaires à faire. L'arme a été battue. Voilà. Donc on a commencé notre entrée en Syrie. Maintenant, je vais faire tout de suite l'amélioration de mes troupes en armure lourde. Je vais placer tout de suite ma flotte là. Je continue de détruire ça et ça. Et si on se faisait la saut de Constantinople la prochaine fois. Et puis on va essayer de repasser. On se fera la saut de Constantinople pour l'épisode. Ça va être bien. Ouais. Je vous programme ça. La saut de Constantinople je l'annonce. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc je laisserai passer les tours pour continuer à affaiblir la cité. Bon, ils auront des zonagres et tout ça. Mais bon, si on fait des brèches, ça devrait être bon. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode les amis. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore bonheur à la chaîne les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et les séries. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis, n'oubliez pas ma page Tipeee dans la description. Financièrement ou moins. Je vous remercie à tous de votre attention. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt !